non mais du coup tu vois là ça fait pro bon yo du coup on est parti pour une nouvelle game on est parti pour une nouvelle game ensemble de la gh millenium à marseille du coup on est parti sur une game avec rexai je vous montre parce que si vous regardez ma tête tout le monde s'en fout on est parti avec une game rexai c'est un champion vraiment très fort tout ça tout ça qui carry quand même masse qui carry quand même masse donc du coup le but c'est de vous expliquer un peu pourquoi ça carré masse faire une putain de bonne game et tout et tout et tout marvel spotted désolé j'avais jamais vu l'intro non pas du tout c'est avec élément donc un gars de millenium etc ça fait longtemps que je l'ai on se dit tiens on va mettre plein d'images successifs et tout et voilà on a eu l'idée tout seul un no fait que je vous promets no fake donc stop dire se obtient n'importe quoi c'est si on est des pur génies 1 1 donc bon je vois pas trop on n'a pas du tout copier pour notre à trop ou du coup le but ça va être de carry cette game avec h avec h avec avec moi ça s'appelle ce bm rexai rexai oui je trouvais plus le mot donc l'objectif ça va être de hard carry donc on va prendre une ligne qui est facile à gank genre la bot lane c'est facile à gank le mid lane ouais ah merde putain mais je suis un 56 âge est à la bourre bah je commençais au bleu oh j'étais à la train de parler bon normal on commence au groupe 1 j'ai totalement ruine j'étais en mode ah mais c'est joli la vape c'est un peu comme quand tu te balades dans la rue il sait tu tu te retournes sur un non je vais pas dire ça parce que si ma copine entend mais vous voyez ce que je veux dire avec des fois pendant trois secondes était off quoi mon cerveau ne marche plus et tout peut-être que vous voyez de quoi je veux parler bien sûr vous voyez je veux parler je parlais d'un bel immeuble osmalien à paris ou dans d'autres villes du coup j'ai perdu du temps à faire ça parce que là en fait le groupe donne un bonus qui est négligeable par contre je voudrais pas mourir ok ça va ça donc donc voilà là j'ai perdu du temps normalement on part sur grompe vu que le grompe quand même tête à clean la jungle vu qu'il renvoie des dégâts tout ça tout ça donc voilà donc là avec rexai on va faire une technique qui s'appelle le petit train c'est moi qui ai donné le nom à cette technique donc bon si un jour cette technique connu fait genre que c'est de ma pub et tout à il la ruine il la ruine le blitz il aurait il aurait juste du hook en mode cover mais bon c'est pas grave c'est pas du coup l'issing qui commence à gank ouais c'est un peu la crise 1 donc là on va aller prendre le farm bot je pense on est on peut il ya peut-être moyen de faire quelque chose je sais pas s'il ya peut-être moyen il ya peut-être moyen sur un malentendu alors il ya beaucoup de femmes quand même âgé quand celle son jump ah ouais mais en fait le blitz c'est pas ça le blitz le blitz ce n'est pas ça parce que bon pour l'instant il a raté un peu toussé ou que ça ce n'est pas grave bien sûr du coup ce qu'on va faire c'est qu'on essaie de gank en vague en cours mid le pot en fait c'est facilement gankable au level 6 avec la roue de hache je pense qu'on va abuser au level 6 et c'est vrai que la tanne au flash ok j'ai pas mon smite en fait pour slow c'est un peu la misère j'ai pas encore mon truc là je pense qu'on va voir ça dépend s'il reste pas il m'a pas l'air de rester jusqu'à ce qu'il a back ou là il ya lissine a raté ah on peut peut-être la voir lui aussi en fait on peut pas il ya toute la famille et je vais mourir ah ouais sont prêts sont quatre ici non mais please qu'est ce qu'ils foutent à quatre là on a un peu déçu du coup on a eu lissine j'ai peut-être un peu gris pour le xerat voilà j'aurai tu me parais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'info qu'ils étaient quatre et après il ya eu un tp aussi de la catarina du coup vu qu'il ya eu un tp de la catarina et que notre amie qu'elle a dit qu'elle avait pas de flash on va essayer de la gank et ça se gank c'est assez chiant un gank un catarina pour être honnête avec vous parce que c'est un job c'est un job et c'est vrai que non mais là il l'a là mais c'est vrai qu'il ya peut-être moyen par contre je pense il va y avoir le lit aussi dans l'issé des bottes ah mais il est con mais oui mais les cons aussi notre ami 1 il voit qu'il passe level 6 je vais jamais l'avoir je pense elle me brain cette bitch si je vais l'avoir il a pas de son job non j'ai eu peur j'ai eu peur de pas l'avoir quand même il fait qu'ing you can call me parce que le gars il veut m'appeler tout de suite dieu bon ça va j'ai passé de prétentions là quoi le lycée n'était vers le bottes ah non il est là en fait je sais crois que peut venir et non mais lissine lissine va falloir que tu sois beaucoup moins en confiance un holy moly shit je pense que ça veut dire holy moly shit il a voulu dire notre ami ami lissing a bon ce qu'on peut faire c'est qu'on peut returer peut-être la katarina même si je pense ça va être chaud elle a des dash et la d ouais non je me barre rien fait je me barre et je vais filer le bleu à chromac après je vais être level 6 donc ça c'est pas mal parce que du coup ça va nous donner beaucoup de présence sur la map et du coup la présence bon ça peut servir à rien comme ça peut être un truc de ouf à us trinket ok donc du coup on va essayer de gank je pense qu'il ya moyen en fait la katarina c'est impossible à gank si t'attends pas qu'elle j'aime donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre là on va être patient et voilà on va attendre qu'elle j'aime ça là elle est slow et là c'est d'un prix qu'il voyez c'est assez facile le jeu quand ils pensent quand ils pensent c'est assez facile après faut connaissent faut connaître toutes ces astuces soit ne pas te dire tiens je vais gank une katarina sans qu'elle ait claqué le jeu parce que sinon elle jump et tu passes par un con tu as il ya plein de trucs comme ça tu as et c'est super important donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un tp placé ou à temps il ya lissine lissine ya moyen que peut-être moyen qu'on fasse quelque chose après le problème c'est que si katarina arrive ouais j'aurais moyen d'escape ça va être chaud passe par où ok c'est bon ouais c'était pas le meilleur plan en fait la quai il est oui oui non je suis con là je suis con là c'est totalement my bad c'est claqué là j'aurais dû lui dire en fait c'est my bad 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 alors c'est totalement my bad j'aurais pas dû j'aurais pas dû être là par contre là moyen de faire quelque chose encore je pense pas que ce soit ward my bad c'est mon tant qu'il n'y a pas de lissine ça va lui on peut le tuer en passant par derrière ça c'est un gang assez efficace tu passes par derrière là et comme ça tu es dans son cul tu vois tu vois comme ça tu es dans son cul et quand tu arrives dans son cul c'est bien bon là ça harwin parce qu'il a flashé la barrière et tout ça mais un fac qu'il a raté son cul il est déçu afk non mais t'es mauvais l'issime t'es mauvais j'y peux rien gay il rate son cul il rate son cul c'est pas de ma faute vite le gay il me flame parce qu'il a raté son cul non mais stop bon là je vais faire mon raid ah ouais mais la catarina qui carry et moi j'ai une j'ai une kay le top pour l'instant n'a pas pris n'a pas utilisé sa tp qui je vais pas dire ne sert à rien ça ça voudrait dire que elle existe dans la game c'est vrai qu'elle est à peu près inutile un comme je pense qu'ils sont sur le drake pas le contest j'ai pas la vision c'est bien ça c'est vrai que pour l'instant bon là la catarina qui carry un peu un 4 2 1 qui a fait déjà deux décales et tout nous on a une kay la 0 à 1 qui qui j'avoue il faut à lui la pute dash allez à plus la milicine au lycine et il a un 3 this is fucking ridiculous non c'est pas parce que tu te fais outplay que tout de suite tu dois parler de voilà voilà la question non il a le bleu je pense qu'il ya moyen ok c'est ward là je pense qu'on peut d'ailleurs là c'est ward c'est sûr que t'es ward donc du coup on va pas faire c'est quand même être un portail là il va nous servir je pense ce portail donc là on va attendre le lycine on va essayer de le retuer bon après c'est peut-être un peu grid à il est là avec ma vue à yves a vu à faire le crapaud d'avoir envoyé une porte de sortie une porte d'escape si you know what i mean lala on peut là ouais c'est pas ouf c'est juste la roue qui a pas touche après il a flash la roue c'est logique il a flash la roue après bon un flash pour une arrow c'est nice donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur une side stone pourquoi une side stone parce que il nous faut vraiment beaucoup de vision ou la double side stone non peut-être pas on va se calmer on va en prendre qu'une déjà c'est pas mal donc on va jeter cette zone juste pourquoi parce qu'on a besoin de vision histoire d'aller continuer à une veille des counter jungle voyez la vision ça va nous faire gagner la game sur cette game vu qu'on a de quoi les chopper assez facilement ça c'est gris de chroma qui fera gaffe ah non mais il a déjà pris la tour ok donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller essayer de titiller le lycine en plus c'est-il la lycine donc c'est parfait qui vient de prendre leur aide là on va voir partout histoire de pouvoir un counter gank le lycine grâce à notre ulti tu as un bac cromac cromac bac 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 qu'il y a qu'il y a d'ailleurs elle est là mac baton bleu croc ah mais pourquoi ils font ça les amis sont quatre le blitz il engage ce logo what the fuck what the fuck man on laquelle qui a toujours été fk dans cette game donc bon si elle prend les tours et qu'elle farm et que nous on fit pas c'est pas trop mauvais le problème c'est que si elle commence à ça va là il peut je bien donc ça va on va l'aider façon de la tour pense que cromac avec un bleu peut la défendre tout seul et surtout ce qui est intéressant là c'est qu'on va pouvoir mettre un tp un portail tu as assez intéressant voyez on met un portail là qui qui va être intéressant je pense pourquoi tu le ti ouais non mais elle est la slow le bâtard oh là là ça c'est un peu gris de gros là il ya de la grille dans cela ah ouais non mais blitz gritte pas aussi non mais oh là là mais tellement où de play encore une fois le dissine et par contre on n'a mais why you grid h le blitz il a 0 4 il est pas du tout tanky il arrive ici derrière la t2 en 1 vs 3 ok bon il faut pas que je parle avec ce genre de personnes et ce sont des personnes différentes de toi et moi qui ne qui ont une autre vision du jeu en mode ce qui est marrant avec ce genre de personnes c'est que le gars il pense toujours avoir raison il a beau être à 0 20 dives en 1 contre 4 derrière la tour ce sera jamais de sa faute c'est soit de ta faute mais voilà c'est après il faut connaître ce genre de personnes voilà faut savoir qui est faire à faire j'ai oublié de prendre j'ai oublié de prendre mon trinket à sa raison ils ont déjà le raid le drac pardon là par contre il faut que je remette des portail parce que j'en ai pas beaucoup tu vois et ulti je pourrais pas trop l'utiliser je vais en mettre bot lane après le problème c'est qu'il faut pas que j'en mette des trop views tu vois je sais pas si c'est ward ouais je pense c'est ward sinon le grave il serait venu en lane allez bon temps de réaction dommage blitz là il y'a l'arrow ouais la one shot la katarina nice bon il y'a le graze bon on a zoné deux personnes peut-être le flash était en trop bon il y'a kail qui push toujours elle elle en a mais rien à battre de la game quoi c'est i don't give a fuck quoi toi par contre ouais je pense que ah d'accord bon du coup on va prendre la tour on a pris deux kills c'est nice bon kail est la fk 1 kail dans cette game bon kail dans cette game elle est là hein mais bon tu sais pas trop en fait s'il est là ou pas bon du coup il faut que je pense à prendre mon trinket et pour 1100 gold je peux rien finir je vais faire ça et je vais prendre des potions du coup on va claquer notre dp on va prendre la vision tout au raid bon gardez pas votre ulti hein votre ulti surtout dans ces cas là 8 vaut mieux être là avant et il va devenir fou le pauvre non mais toi t'es mort aussi t'es slow ah je vais peut-être mourir là non ça va c'est pas ward là what ? pourquoi mon champion il s'est arrêté ? ok j'ai eu peur j'ai eu peur mon champion avait eu une absence alors est-ce qu'il peut slow ? ah il est slow toi t'es mort encore une fois plus de mobilité que toi tout ça bon voilà 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 qu'est-ce qu'on fait là ? on peut prendre la T2 je pense ça peut être intéressant je vais prendre full vision derrière oh non vous ne backz pas vous perdez du temps eh j'ai dit quoi ? ah j'ai raté mais lui il a toujours pas compris hein tu ne backeras pas ici en fait enfin je sais pas qu'est-ce qui n'est pas français dans ma phrase ? mais mec ? j'ai dit quoi ? non tu ne backeras pas là c'est... oh putain la grille danse jusqu'au bout oh nice la Katarina qui n'a pas toujours pas back ah c'est peut-être là elle la back je sais pas et du coup c'est grâce à mon pas back que là on prend les nives parce que là la Katarina elle serait là je pense qu'on aura un peu peur mais bon ok du farm on va prendre le farm bot il y a leur bleu dans 15 secondes ah je me le ferais bien leur bleu quand même ah non je vais prendre le farm bot ah ça fight ah ça fight ça fight ça fight ça fight Katarina qui va prendre beaucoup de kills là-dessus il y a peut-être moyen de gratter quelque chose là c'est qu'on a milicine c'est un peu dommage que mon équipe n'est pas back ah bon bon du coup il y a double AP donc on va partir sur la résistance magique donc le meilleur item résistance magique par contre il y a leur bleu le bleu je le laisse pas le meilleur item ça va être 7 items donc pourquoi ? parce que ça donne de la CDR la CDR c'est vraiment bien sur un champion comme Rek'Sai parce que bon vu que tu spams tes sorts bah c'est bien ah voilà je sais pas si on peut là on joue vraiment tous greedy là je suis à 10-3 il y a 18-17 j'avais pas vu en fait mais ouais on a un sérieux problème dans l'équipe pour tout hein non mais moi je parle des autres en fait liker le KFK top le blitz qui se suicide en boucle bon après c'est comme ça à toutes les games c'est une match de nouvelle saison pour ceux qui viennent d'arriver ça veut dire que le niveau non mais là on va gagner là ce qu'il faut juste c'est qu'on groupe genre pour le Drake je pourrais être ah non j'ai pas ma TP hein ouais je vois bon je vais mettre plein de portail oula pourquoi il a poule bon si ça va bon c'est notre premier Drake nice nice l'arbre H ça nous offre quasiment un un inib ça nous offre quasiment un inib ça une bonne arrow comme ça voilà je vais engager comme un sale voilà parce que bon si on tue Xerat ça nous offre peut-être la game tu vois et du coup c'est assez important c'est quoi ce Lee Sin quoi mais il est bourré en fait donc là oh c'est bien tout ça bon du coup ça nous offre un inib et plaît ça je pense un H Gonach 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 j'en sais le mieux donc là ce que je vais faire c'est que je vais back à ITP Gonachor H toi tu vas ici en fait donc là on va partir sur ça et on va partir sur ça et on va partir sur un Tipeee du coup et bien GG notre équipe bon après ce qui est bien c'est que tu vois notre équipe bon c'est peut-être pas les meilleurs mais au moins ils comprennent leurs champions ils savent les utiliser tu vois là H par exemple elle a pris un kill sur une arrow enfin tu vois on lui demande que ça en fait en jouant H on lui demande pas plus et du coup c'est vraiment bien joué de sa part parce que peut-être qu'elle met une pack à réaider elle est comme moi ah merde bah G gold tu peux les avoir à la base oula ah oui il y a toute la patrouille de France bon oui Reksa il fait un peu beaucoup de dégâts tout en étant full tanky oui je le sais c'est pour ça que c'est très fort enfin moi je vous conseille Reksa il s'il open les gens jouez le il est comment vous dire sur une échelle de fortitude il est assez fort bon vous voyez par exemple Lee Sin qui est le champion un des jungles les plus forts en early je l'ai un peu je l'ai un peu violé en toute amitié bien sûr sans a priori derrière c'est vrai que je l'ai un peu violé bon c'est vrai que Reksaï c'est assez vraiment beaucoup très fort et du coup faut pas hésiter à le jouer quand il est open la roue la roue ouais la roue elle est bonne là je vais faire une engage non ils veulent pas se donner on va finir la game well played team bon c'était propre c'était propre comme game assez content de moi assez content de moi donc là il y a deux trucs intéressants on va faire un petit débrief histoire quand même de vous donner quelques tips vu que cette vidéo va aller sur Youtube bien sûr du coup vu que c'est pour Youtube vu que c'est pour l'éternité le but c'est de vous donner des conseils histoire que vous progressez donc le premier conseil c'est de ne jamais duo avec lui parce que voilà quand il se fait carry il est là tu m'as pris tous les kills bitch bitch please non mais voilà bon Kromak Kromak qui était en duo avec moi pour ceux qui ne le connaissent pas voilà donc là on a fait des bons dégâts il y a un truc important déjà autographe please Narcus only sur sex il y a un truc déjà assez important quand vous jouez contre un jungle qui va partir sur une side stone et que vous avez un jungle tanky du style Jarvan Sejuani Rek'Sai V il faut que vous partez aussi sur une side stone là la vision elle n'a pas gagné la game elle a beaucoup aidé tu vois sur Rek'Sai ça peut être vraiment très important la side stone pourquoi ? dis moi pourquoi non non mais dis moi pourquoi en fait je me fais une propre interview à moi même tu vois pourquoi ? ah pourquoi ? merci Kromak de poser la question pourquoi c'est important ? parce que vous avez un ulti avec énormément de mobilité cet ulti il est assez lent en fait tu peux pas réagir sur un gank à moins que t'aies pile poil un portail parfait mais ça va être très rare par contre ce que tu peux faire c'est war deep dans sa jungle vu que le champion a beaucoup d'escapes et derrière anticiper le gank par exemple tu vois Lissine qui est vers le bot qui va ganker vers le bot tu sais que c'est un portail comme ça t'es vraiment prêt et tu peux même TP avant ça c'est le premier point le deuxième point c'est que en face il y avait un jungle qui avait une side stone quand vous jouez contre un Lissine il y a un peu une bataille de ward une bataille de control map et c'est assez important sur le cul de le gagner parce que sinon déjà que les gens ils se font gank etc vas-y retag au pire encore une je crois encore une donc voilà donc ça c'est important aussi deuxième point Rek'Sai c'est très fort donc je vous conseille de le jouer pour cette nouvelle saison entraînez-vous d'abord en normal game et puis voilà bon des bisous à tout de suite pour une nouvelle game sur le live sur Youtube bah c'est fini n'hésitez pas à aller check d'autres vidéos regardez bon là on va mettre genre là mais n'hésitez pas à cliquer genre au milieu pour avoir une autre vidéo à me suivre sur Facebook Twitter à me regarder sur ma tête etc tu peux t'abonner et voilà des bisous à tout de suite pour une nouvelle game à tout de suite